Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti! Les profs, c'est des humains comme tout le monde! Je n'en suis pas encore rendu là. J'ai juste un coloc et c'est déjà de trop. Se faire réveiller par l'aspirateur à 7h le samedi matin, il n'y a rien de drôle là. Il m'énerve avec son ménage, il n'arrête pas de frotter. Ce n'est pas moi qui s'en plaindrais, je te dis. De toute façon, je déménage bientôt. Écoute, si ça peut t'arranger, moi, je m'aide libre en fin de semaine. Moi, j'ai affaire à Québec et mes rêves à l'an de l'or. Je ne sais pas trop. Le centre-ville, ça te changerait de ta banlieue. Je vis très bien ma banlieue, tu sois. En tout cas, si tu as le goût d'avoir la paix, ne gêne-toi pas. Ce n'est sûrement pas les ronronnements de mon chat qui vont te déranger. Tu es bien gentil. Je vais y penser. Merci, Clément. Oubliez pas, c'est un bon flash pour un reportage. Parfait. Bye. Bye. Salut, Véro. Salut. Souris pas trop sur tout, hein? Tu réussis de te croquer à la face. Pas le temps, là. Change un peu d'air. Pense plutôt à la super soirée qui nous attend. Je voulais te dire, là, j'ai changé d'idée. Zibulon, vidéoclip, musique, party. Ça sonne pas assez de grosses cloches pour toi. La seule que j'entends, c'est une sonnette d'alarme. Toi, toi, pis moi. J'aurai l'air d'une vraie dingue débarquer toute seule sur le plateau de tournage. Je n'y aisse pas, Maggie. J'ai encore foiré mes maths. Tiens, j'en ai besoin si je veux m'inscrire au collège. T'as juste à faire du rentre-dedans avec Prud'homme. Tu vas voir, tes notes, elles vont grimper comme par magie. Hein, ouais, pis passer pour une agace. Non, merci. C'est ce que tu penses de moi? Ben non, là, je ne disais pas ça pour toi. Mais moi, c'est comme ça que je me sentirais. T'as rien à perdre à être un peu plus fine avec les profs. Ils sont assez naïves pour se faire embarquer. C'est pas mon genre. Il n'y a rien de plus facile. Tu vas le voir quand il est tout seul. Tu fais la sexy, un petit sourire. Pis tu le regardes droit dans les yeux. Moi, je suis sûr que Prud'homme, ils font comme un bonbon dans la bouche. Arrête, là. Rien que tu pensais, je suis toute gênée. En tout cas, arrête ton problème avec Prud'homme. Pis après, on s'en va faire des flamèches. Bon, une chose à la fois. Je vais commencer par aller le voir, pis après, on verra. Sous-titrage Société Radio-Canada Une élève au cours avant l'heure, c'est du zèle ou du trouble. Bien, c'est un peu des deux. J'ai décidé de m'inscrire au collège en musique. Je la connais, la chanson, en force de vous entendre chialer. C'est plate, les maths, je comprends rien. Le prof est pourri. Je m'en vais en lettre, qu'est-ce que ça donne? Pis quand vous êtes dedans jusqu'au cou, tout à coup, vous pouvez plus vivre sans maths. Mais là, je rêve pas d'avoir un prix Nobel en maths, là. Je veux juste des notes potables pour m'inscrire. Les cours manqués, les travaux bâclés, ça se reprend pas. Mais une note, ça peut se reviser, quand il y a une bonne raison. Moi, je note sur le travail qu'on me donne, pas sur les bonnes intentions, c'est clair? Il y a des profs qui sont pas mal plus compréhensifs que vous. Je peux vous dire ça. La discussion est close. Vous donnez jamais de chance à personne, vous autres, les profs. Vous voulez jamais rien comprendre. Justin Goulay, veux-tu bien me lâcher avec ça? En plus, il t'a jamais trippé sur ça. Hé, j'ai jamais assisté au tournage d'un vidéoclip. Comprends donc. Il cherche des filles. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Il doit pas te n'avoir, là, qui sont tous hommes dans la gang. Même déguisé en travesti, tu ferais pas l'affaire. Fait qu'oublie ça. J'y vais avec Sophie, un point, c'est tout. Bon. En tout cas, tu fêtes ton temps avec Sophie parce qu'elle a pas fait l'école des groupies comme toi. Il y a rien de groupé à faire de figuration. P, viens-tu? C'est pas l'envie qui manque. T'as la chance d'être dans un clip de Zybulon pis tu branles dans le manche, Maggie. J'ai un article écrit pour le journal avant n'importe quoi d'autre. Tais-toi vite. Le tournage, il me semble que ça fera un super reportage. Je suis plus vite que tu penses. Ce sujet-là, je l'ai déjà couvert. Zybulon, tu l'as déjà interviewé. Fais-moi pas miroiter l'impossible, Maggie Malo. T'as l'habitude d'être plus fonceuse. Pis moi, je suis sûre qu'ils pourront jamais résister à deux belles filles comme nous autres. Toi, quand t'as une idée en arrière de la tête... Bon, ben, passe-moi l'ombre du maquillage d'abord. Oh, ben, y'en a pas question. T'es ben cheap, Maggie Malo. T'as peur que je sois aussi belle que toi? Pas du tout. Mais je te passerai pas mon maquillage si tu sois nettoyée la peau certain. Les soins de base aussi, c'est important. La preuve. Mais t'es chanceuse. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, viens. Hé, hé, Viro. Hé, on jouait au basket tout à l'heure. Est-ce que t'embarques? Hé, j'ai pas l'air d'être finie. Qu'est-ce qui se passe? Je lâche l'école, là. C'est ça qui se passe. Attends, parlez si tu veux. Viens, on va aller s'asseoir. Ah, Nat, là, je... Je le sais plus où j'en suis, là. Tout est contre moi, là. Les profs minces. Ça peut te consoler. T'es pas la seule. Là, y'a plus d'homme qui est sur mon cas, là. Je pense que ma face, j'en reviens pas. Lui, là, s'il pouvait s'étouffer avec ses chiffres. Qu'est-ce qu'il t'a fait pour te mettre dans un état pareil? À cause de lui, je peux pas m'inscrire au collège. Les profs fichent pas mal de ce qui peut nous arriver. Mais je lâcherai pas la musique, par exemple. Jamais. Non, je serai quand même pas la première chanteuse à faire une carrière en apprenant sur le tas. Bien, si les maths, là, c'est la seule matière où ton arrache, tu serais stupide d'abandonner. Pas si près du but. Nathalie Lafrenière, t'es assez mal placée pour me faire la morale, hein? OK, étudier, c'est pas mon fort. C'est vrai. Mais il y a pas un prof qui va me faire débarquer. Ils vont remandurer jusqu'au bout. Non, s'astiner avec eux autres, là, ça sert à rien. En tout cas, moi, je ferais pas le plaisir de sacrer mon cas. T'as prud'homme, là. Tu ferais quoi, d'abord? Bien, les profs, quand ils se mettent sur le cas de quelqu'un, ils gênent pas. Bien, prud'homme, je m'y accrocherais solide. Tant que j'ai pas une note que du bon sens. Non, non, non. J'ai bien trop manqué de cours, là. C'est rendu pire que du chinois. Les cours de rattrapage, ça existe. T'as plus de nerfs que je pensais, toi. Du guts, j'en ai pour les autres. C'est le drame de ma vie. Allez, viens jouer une petite partie de basket, là. Ça va te changer de visite. Ah non, après ce que tu viens de me dire, là, je serais plutôt prête pour un match de boxe. Ah, merci, Nat. T'es une super coach. Sophie, on se rejoint chez Allaire dans trois quarts d'heure. C'est beau. Moi, je vais me refaire une petite beauté avant que t'ailles chez vous de changer. Me changer? Quoi faire? Sophie, tu les as vues, les filles, dans les clips? Bien, quoi, je suis pas correcte comme ça. Bien, regarde-moi puis regarde-toi. Ça marche pas pas en tout. Même si je voulais, j'ai rien dans ma garde-robe d'à côté. OK, on va aller chez nous. Je vais te faire un look d'enfant. Arrête, tu me fais peur. Ah, grouille-toi un petit peu. Je voudrais m'excuser pour tout à l'heure. Tant qu'à moi, c'est déjà oublié. J'ai réfléchi puis... Ça fait jamais de tort. Mon année, je veux la passer. Je vais faire tous mes travaux. Je manquerai plus un cours. Si vous me donnez une chance, là, vous le regretterez pas. Avant que t'ailles plus loin, je t'avertis. Tes notes, elles sont là pour rester. Je ne demande pas de faveur, là. Je suis prête à travailler 24 heures sur 24. Elle initiative, sauf que je vois pas en quoi ça me concerne. Bien, comprenez donc, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de votre aide. T'as-tu déjà dit que t'as pas mal d'allure quand tu te pompes? J'ai pas le goût de faire des farces, là. Je suis pas facile de venir quémandée. Oh, la tigresse, rentre tes griffes. C'est un compliment que je te fais. Moi, les filles qui ont du nerf, ça m'impressionne. Comme je suis pas la seule à avoir de la misère en maths, là, pourquoi vous donnez pas des cours de rattrapage? Je vais trouver du monde, là. On va vous payer. Vous perdrez pas votre temps. Ouais? Tu veux? Je suis prête à tout pour aller au collège. Écoute, je vais faire une chose avec toi. Ce soir, j'ai rien de spécial au programme. Mais si t'es vraiment sérieuse, on prend une couple d'heures pour brasser des maths. Tout de suite? Donne-moi la chance de m'aérer un peu. Les murs de l'école, je les ai assez vus pour cette semaine. On pourrait se donner rendez-vous dans une heure ou deux, à ton goût? Ouais, bien, à cette heure-là, l'école va être fermée. Bien, si c'est juste ça le problème, on trouvera bien une solution, hum? Mais si ça t'intéresse pas, on n'en parle plus, hein? Moi, c'est pas les idées qui manquent pour occuper mon temps. Il y a un film écœurant au collège. Ça t'entends-tu? Oui, donc! Il me semble que ça te ferait du bien, là, un petit film d'action. Coudon, as-tu déjà cassé avec Annie? C'est pas parce qu'elle sort avec sa soeur à ce soir que je suis obligée de nous transformer en ermite. Si tu sais vraiment pas quoi faire, là, tu peux toujours m'aider à réviser ma gêne. Un vendredi soir, hey! Conte pas sur moi. Il y en a que ça dérange pas de soeurs. C'est qui le tweet qui s'est fait avoir? Prud'homme. On me donne des cours de rattrapage. Puis elle est le prof? Peut-être, mais ça fait mon affaire. Véro, sois-donc pas naïve, là. Les profs, ils ont rien qu'une idée en arrière de la tête, c'est se taper une petite jeune. Comme il y a des filles qui passent leur temps à les croiser. Choc! Je me demande s'il serait aussi disponible, ton peu d'hommes, ou si c'était moi qui avais besoin d'aller dans l'hôte. Quand tu as fait... Clément! À la réflexion, j'accepte ta proposition. Si elle tient toujours, évidemment. Pas de problème. Faut juste que je pense avertir ma voisine que tu seras là. Ta voisine? Ben oui, elle passe pour nourrir mon chat. Remarque que si t'envies de t'en occuper, moi je préfère. Ah, je veux rien déranger. Si c'est trop compliqué... Ben non, puisque je te l'ai offert. Dis-moi plutôt, comment est-ce qu'elle s'appelle? Ben comment elle s'appelle? Ta conquête? Elle s'appelle la Sainte Paix. J'ai pas le goût de voir du monde. Toi pis solo, vous allez bien vous entendre. Lui-ci aime ça, la Sainte Paix. Inquiète-toi pas, je vais bien m'en occuper. J'en doute pas une miette. Sophie! Je rêve! Ben Martin, viens pas fou. Si tout le monde a les yeux crachent sur ce vidéo-là, hein, ça va être de ta faute, OK? Je te dis qu'il t'en faut pas gros pour t'énerver, toi. Si tu penses. Attends de voir les Gino. Hé, ça suffit! J'suis déjà assez mal demain. Moi, je t'ai fait des compliments pis toi, t'es pas contente. Hé, moi, les filles, là, j'vous... Je vous comprendrai jamais. Sérieusement, Martin, trouves-tu que je trouve provocante? Je peux te garantir, OK, qu'il y en a une gang qui vont creuser le plancher afin qu'on tourne en rond autour de toi. OK. Bye! C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais calme-toi. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Je suis pas trop tôt? Non, non. Excuse-moi, j'étais dans la cuisine. Entre. Vous êtes sûre que je dérange pas, là? C'est Véronique Charest! Ça dérange-tu quelqu'un? Ah, c'est plate. Tu vas être obligé de rester pour travailler. Je suis en train de faire du café. T'en veux un? Non, merci. Installe-toi, j'en ai pour une minute. Il y a un problème? Comment ça se fait qu'on est chez Clément Labbé? Écoute, Clément est parti pour la fin de semaine, puis moi, je suis là pour m'occuper de son chat, c'est tout. Pourquoi vous n'avez pas parlé avant? Ici ou ailleurs, il y a-tu franchement une différence? Je suis mieux de m'en aller, là. Véronique, attends. De quoi t'as peur, au juste? Je suis pas à l'aise, c'est tout. Si c'était mieux qu'on tire les choses au clair, entre nous deux, j'ai rien contre. Je suis pas marié, pas divorcé, pas fiancé. Je sors avec personne en particulier, puis quand je prends des rendez-vous, bien, j'amène pas toujours ma mère. Je vous en demande pas tant, là. Seulement, j'ai le droit de me poser des questions. Moi, ça me fait plaisir de t'aider. Va pas chercher plus loin. Puis je te l'ai déjà dit. J'aime ça, les filles qui ont du nerf. Ça sert à rien, je serais pas capable. T'es belle au goût. Là, arrête de te faire du cinéma, puis viens-t'en. J'ai l'air d'une gueule d'autre. Puis moi, d'abord, ben, faut pas avoir peur d'afficher ce qu'on a de beau. Je dis pas, c'était Télène, mais c'est pas le cas. Comment veux-tu que je fasse des entrevues à m'encher de même? Je vais te faire trop gênie. Tu voudrais quand même pas qu'on a l'air de deux straight? Quand même, ce look-là, ça me ressemble pas. Bon, là, déniens, Sophie. Là, on a déjà assez perdu de temps comme ça, OK? T'as raison. Ben, Sophie, tu pourrais m'attendre au moins? On peut ajouter ou retrancher un même terme aux deux membres d'une équation. Ou encore? Ah oui, on peut multiplier ou diviser les deux membres par le même nombre. Hé, ça commence à rentrer là-dedans. Vais-tu une bière? Non, mais s'il y a du jus. Ouais, on est pas mal plus relax. Ouais, je pensais jamais qu'un jour, je comprendrais les équations du second degré. Il y a pourtant rien de sorcier dans les maths, ça. C'est de la logique pure. Pensez-vous que j'ai des chances pour l'examen de lundi? C'est pas à moi qu'il faut demander ça. C'est à ton prof. Lui, il est pas comme vous. Il est compliqué, il a une vraie racine carrée. Peut-être que tu t'y prends pas de la bonne façon avec lui. Une belle fille comme toi, il devrait pas y avoir de problème. Si t'acceptais d'aller souper avec ton prof, moi, je pense que t'aurais plus à t'en faire. Euh, je pense qu'on s'éloigne un peu des maths, là. On est en pleine dents, Véronique. Donnant, donnant. Tu vois, c'est une simple équation à résoudre. Sous-titrage Société Radio-Canada Mamoiselle fait la snob à ce temps-là. Hé, il écrase, Goulette. T'as bien la pique. Zubulon, t'as pas ton goût. Fais-le-moi en pas, c'est assez plate. Oh, oh, dis-moi pas que la gros-pille s'est donné bien du troupe pour rien. Faire la potiche pendant des heures pis se tuer comme une baleine, faut être un peu mazo. Moi, la figuration, c'est fini. Ben, hein, si c'est pas Cendrillon. Ben, tu sauras que je t'habillais comme ça pour Zubulon, pis y'a personne qui s'est plaint. Pis toi, Maggie Malo, veux-tu bien me dire où t'étais passée? Je t'ai cherchée partout après mon entrevue. J'ai tout fait ce talent à faire, pis tout ce monde-là, ça m'a donné mal à tête. Il y avait assez de filles sexées sur le plateau, t'aurais capoté. Hein, Maggie? Ben. Ah, ouais. Assez pour me donner mal à tête à moi aussi. Pis toi, tu sais pas ce que t'as manqué. Ben, ah ouais, potine un peu, là. Moi, je veux tout savoir. La gang de Zébulon m'a invitée à bouffer avec eux après le tournage. Quoi? Ah! Ha! 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 On va frapper un double à sa première présence. Nat, t'aurais pas eu Josée. Josée, je pense qu'elle est pas là ce soir. Il y a quelque chose qui va pas? Non, non, j'aurais juste aimé ça parler avec elle. Au fait, pour les cours de rattrapage, t'as été voir prud'homme? Ouais, je viens d'avoir mon premier cours, là. Là, là, maintenant? Il est plus cool que je pensais. Pas mal plus que j'aimerais, ouais. Quoi? Il s'est passé quelque chose avec lui? Non, non. Mais admettons que c'est pas l'envie qui lui manquait, puis c'est pas gêné pour me le faire savoir. Oh, écœurant! J'espère que tu lui as dit ta façon de penser. Peut-être que j'aurais pas dû accepter de le rencontrer en dehors de l'école, hein? C'est pas une raison. Admettons qu'il y avait de quoi se faire des idées. C'est de filles qui aiment ça se faire creuser par un prof. Ça lui donne pas plus le droit de te sauter dessus. J'ai pas dit ça, là, hein? Ramatise pas. Et là, là, promets-moi de ne pas en parler, je veux pas que ça se sache. Tu vas quand même pas embarquer dans son petit jeu. Mais je voudrais surtout pas qu'il soit contre moi puis couler mes maths. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, là. C'est délicat. J'ai peut-être mal interprété, hein? Peut-être qu'il faisait juste des farces.